... Bonjour à tous et heureux de vous retrouver. Effectivement, ça fait quelques années que je viens faire des conférences à l'Université Permanente de Nantes. C'est toujours avec grand plaisir que je reviens. Cette année, je vais avoir le plaisir de faire deux conférences. Celle-ci, c'est la première. Il y en aura une seconde en février-mars, je crois. Cette conférence, c'est un peu la continuation de la conférence que j'avais donnée l'année dernière qui était consacrée à ce livre paru en 2018, L'économie du réel, qui était une réflexion sur les limites de la pensée économique. C'était le titre de la conférence de l'année dernière. Mais dans ce cadre de cette réflexion globale sur la pensée économique et plus précisément sur la question des marchés, il y avait aussi dans ce travail, dans ce livre, un chapitre consacré à la question agricole. C'est une question dont je trouve personnellement qu'on ne parle pas assez parce que les enjeux économiques, sociaux et évidemment alimentaires, et même écologiques, sont extrêmement importants. Je trouve personnellement que les économistes ont tendance à maltraiter de la question agricole. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est essayer de vous montrer comment les économistes traitent la question agricole. Je vais commencer par expliquer la crise, par donner des éléments de réflexion sur la crise agricole, ou plutôt les crises agricoles. Ensuite, je vais essayer de montrer comment les économistes traitent ces questions agricoles, c'est-à-dire quels sont les modèles qu'ils utilisent, comment concrètement, quels sont les supposés théoriques qui sont derrière ces questions agricoles. Et puis, ensuite, je montrerai à la fois les limites de ces modèles, et je conclurai pour évoquer une crise qui a touché ici beaucoup de gens, moi aussi, c'est la pénurie de beurre de 2017. Souvenez-vous, il y a deux ans exactement, on ne trouvait plus de beurre dans les grandes surfaces, c'était assez traumatisant, surtout pour des Nantais, je sais, mais pour beaucoup d'autres gens aussi, parce que c'est quelque chose d'assez exceptionnel, une pénurie alimentaire. Et donc, c'est cette pénurie qui arrivait au moment où j'écrivais ce livre, qui m'a du coup entraîné à modifier un peu le contenu du livre, et à l'intégrer dans la réflexion sur la crise agricole, et derrière cette crise agricole, donc la crise de la pensée économique. Et donc, je vais y revenir, et je vais vous donner des éléments d'explication de cette crise, puisque là aussi, je trouve qu'elle n'a pas été traitée, à mon avis, à la mesure de ce qu'elle a été. Alors, pour commencer, la triple crise agricole. En fait, nous sommes aujourd'hui confrontés à une crise qui, en fait, se produit à partir de trois éléments. Tout d'abord, ce qui est le plus visible, en tout cas pour les agriculteurs, c'est la crise des revenus agricoles. Ensuite, la crise écologique. Et enfin, la crise de confiance des consommateurs. Alors, ces trois crises, je vais donner quand même quelques éléments de chiffres. On vient d'avoir un rapport de l'INSEE, qui est sorti, qui porte sur les revenus 2017 des agriculteurs, et qui montre que, d'abord, le revenu moyen des agriculteurs, c'est 1 390 euros par mois. Donc, les agriculteurs ne sont pas très bien payés. Il faut savoir que, bien sûr, les agriculteurs, ils agissent souvent en indépendant. On parle ici des revenus des exploitations et des chefs d'exploitation. C'est un métier qui est difficile, c'est un métier qui ne permet pas toujours de prendre des vacances, surtout quand on est éleveur. C'est compliqué de trouver des gens pour s'occuper des animaux. Ils ont besoin de s'occuper de tous les jours. Alors, ce revenu moyen, donc, relativement faible, il masque des disparités extrêmement importantes, selon le secteur et selon, bien sûr, les exploitations. Alors, selon le secteur, le secteur de la viticulture, c'est celui qui se porte le mieux. Le revenu moyen mensuel, c'est de 2 790 euros. Quant aux éleveurs, c'est eux qui, aujourd'hui, se portent le moins bien. Et là aussi, ce n'est pas un hasard, c'est 620 euros par mois. Les exploitations elles-mêmes connaissent des variations très importantes. Alors, ça va dépendre en particulier pour les agriculteurs. Beaucoup ont des emprunts à rembourser. Et donc, bien sûr, le revenu d'exploitation qui vont tirer leur exploitation sera plus faible s'ils doivent rembourser des emprunts. D'autres ont déjà leur rembourser leurs emprunts et donc sont souvent dans une situation financière un peu meilleure. Ça va dépendre aussi, bien sûr, de la taille de l'exploitation. du lieu où elles se trouvent aussi. Si elles trouvent facilement, il y a des coûts de transport élevés. On est dans une zone rurale un peu déconnectée des grands centres, des grands systèmes de circulation et de transport. Eh bien, ça va coûter plus cher que si on est près d'une grande agglomération ne serait-ce que pour transporter les marchandises, les produits finis et puis aussi pour acquérir des éléments pour l'exploitation agricole. Alors, le chiffre qui a beaucoup retenu l'attention de cette étude de l'INSEE, donc publiée cette semaine, c'est que près de 20% des agriculteurs français ont déclaré un revenu nul, voire un déficit de leur exploitation en 2017. Alors, c'est considérable, 20%. C'est-à-dire que 20% des agriculteurs, en fait, n'ont aucun revenu directement issu de leur exploitation. Pourquoi ils n'ont aucun revenu ? Eh bien, parce que les coûts de production de leur production agricole sont à peu près égales au prix auquel ils vendent, voire, parfois, les coûts sont supérieurs et donc ils vendent à perte. Alors, vous allez me dire, mais comment font-ils pour vivre ? Eh bien, heureusement, ils ont des systèmes d'aide. On va en parler aussi tout à l'heure, donc la PAC, la politique agricole commune, qui aide les exploitations et qui leur permet de survivre. Mais c'est tout de même extrêmement difficile pour ces personnes de considérer que l'essentiel de leur revenu ne vient pas de leur activité au sens strict, mais d'une forme de subvention qu'il aurait accordée par l'Union européenne. Alors, d'autres chiffres, cette crise agricole, eh bien, se retrouve dans l'emploi. C'est-à-dire que le nombre d'emplois agricoles a considérablement chuté. Alors, il a énormément chuté depuis la fin de la guerre, la Seconde Guerre mondiale, mais il a continué de chuter depuis les années 80 et, en fait, il continue de chuter encore aujourd'hui. Quand on prend, alors juste, là aussi, un chiffre, parce qu'on va en parler, si on pense aux exploitations laitières. Donc, entre 1984 et 2014, donc en 30 ans, le nombre de faillites est considérable et on a constaté que 84% des exploitations laitières ont disparu en 30 ans. Donc, vous voyez, c'est une crise du nombre d'exploitations, mais aussi, du coup, une crise de l'emploi. Alors, on ne mange pas tellement moins de lait aujourd'hui, on ne consomme pas moins de lait aujourd'hui qu'il y a 30 ans. A priori, on devrait en consommer plus, puisque la population a augmenté. Ce qui signifie que si la production de lait est comparable et si le nombre d'exploitations a été réduit de 84%, on en déduit que la taille moyenne des exploitations a beaucoup augmenté. Et donc, ça aussi, ça participe aussi d'un malaise auprès des paysans, parce qu'avoir un cheptel d'une vingtaine de vaches ou un cheptel de 200 vaches, évidemment, ce n'est pas du tout le même travail, ce n'est pas du tout la même façon de travailler, et ce n'est pas non plus les mêmes conditions, y compris pour les animaux. J'y reviendrai tout à l'heure. Bon, on a aussi chez les agriculteurs une crise sanitaire, dans le sens où le moral des agriculteurs est très faible, le nombre de suicides est supérieur à la moyenne de la population, et en particulier pendant les périodes de crise, c'est-à-dire les périodes de diminution des prix des produits agricoles. Alors là aussi, une enquête de Santé publique France a montré que, justement, au moment où les prix ont baissé, les taux de suicide des agriculteurs ont dépassé de 30, voire de 50 % le taux de suicide moyen de la population, et même quand on compare par rapport à l'âge, etc., parce que, bien sûr, le suicide aussi dépend de l'âge. On a pu aussi constater que ce qui est au cœur des suicides, donc qui sont la partie émergée, bien sûr, du moral des personnes, parce qu'heureusement, tous les dépressifs ne suicident pas, mais on constate quand même que c'est très, très lié à la conjoncture économique. C'est-à-dire que c'est vraiment en fonction, donc entre 2008 et 2010, on a vu un pic de suicides, parce que les prix se sont effondrés, et puis, quand les prix vont mieux, les suicides disparaissent. Donc, on voit bien que ce n'est pas qu'une condition de l'isolement, de la ruralité ou d'autres choses, c'est bien une condition économique qui détermine le taux de suicide, et ça, c'est extrêmement important aussi à le comprendre. Alors, deuxième crise, bien sûr, une crise écologique. Cette crise écologique, elle est le produit, d'une part, d'un modèle productif qui est de plus en plus intensif. Je vous ai dit tout à l'heure que la taille des exploitations avait beaucoup augmenté. Ce n'est pas compliqué. Si le nombre d'exploitations chute de 80 % et que le nombre de vaches, lui, ne chute pas, on peut comprendre que chaque exploitation, en moyenne, a été multipliée par 4 en tête de vache, en taille du cheptel. Évidemment, quand on industrialise la production, quand on augmente la taille moyenne des exploitations, ça se fait souvent au détriment de la santé animale. On voit d'ailleurs que dans l'élevage, et en particulier dans la production de lait, on est passé des exploitations familiales à des gigantesques exploitations. On aura trouvé un peu la même chose dans le porc ou dans la volaille. Alors, évidemment, il y a des limites réglementaires, mais parfois, certains agriculteurs demandent des dérogations à ces limites réglementaires. Ils le font aussi parce que, simplement, c'est la seule manière d'être rentable dans un marché qui est extrêmement concurrentiel. Dans les exploitations laitières, on a notamment dans les Hauts-de-France cette ferme des mille vaches dont on a beaucoup parlé, qui n'a pas tout à fait mille vaches, mais l'objectif, c'était de rassembler des gigantesques troupeaux. C'est un modèle d'exploitation laitière qui commence à se développer en France où on a des exploitations entre 500 et 1 000 vaches qui sont, je vais le dire tout à l'heure, parce que ça fait partie des questions qui se posent autour de la crise du lait, mais c'est des vaches qui ne vont plus pâturer, qui vont rester enfermées dans des hangars pendant toute leur vie et qu'on va nourrir par du fourrage, parfois, mais très souvent par des céréales qu'on a cultivées dans la ferme. Alors, ces exploitations sont le modèle courant en Allemagne, aux États-Unis, dans de nombreux pays, et ils tendent à se développer de plus en plus en France. Ce qui, d'ailleurs, a une conséquence, c'est qu'on a moins de vaches dans les prés. Du coup, ce n'est pas forcément évident, mais si vous notez, vous comparez aujourd'hui, il y a 10 ans, vous verrez que le nombre de vaches enfermées s'accroît et le nombre de vaches dehors, lui, diminue, notamment en été. Deuxième, évidemment, élément de cette crise écologique, au-delà du bien-être animal, qui est quand même une question importante, eh bien, il y a bien sûr l'usage très intensif et toujours plus intensif des pesticides. Alors, les pesticides, c'est en gros les produits qui vont tuer soit les fongicides quand il s'agit de champignons, l'herbicide ou le défoliant quand il s'agit d'herbes, de mauvaises herbes, ou on a aussi les insecticides lorsqu'il s'agit de détruire les ravageurs. Alors, ces pesticides, en fait, malgré un plan de 2008 qui visait à réduire de 50% l'usage des pesticides dans les exploitations agricoles françaises ou en France en général, en réalité, depuis 2008, donc là, on est dans les dix dernières années, l'usage des pesticides a, en fait, globalement augmenté. Donc, on consomme plus de pesticides aujourd'hui en France qu'il y a 10 ans. Et en plus, malgré la hausse du bio, malgré l'interdiction qui a été faite aux ménages, aux particuliers d'utiliser le glyphosate dans les jardins, même les mairies aussi, interdisent ou limitent de plus en plus l'usage des pesticides dans leurs propres jardins. Malgré le bio, malgré tout ça, la consommation globale de pesticides en France a augmenté depuis dix ans. Alors, bien sûr, elle a des conséquences sur l'environnement. Et là aussi, les nouveaux pesticides qui ont été développés ces dernières années, ce qu'on appelle les néonicotinoïdes, sont des pesticides qui s'attaquent au système nerveux des insectes et qui sont accusés d'être responsables de la disparition d'un certain nombre d'insectes, de la disparition des abeilles. Et là aussi, on ne peut que constater l'effet. C'est que quand on regarde combien il y a d'abeilles, enfin, d'insectes dans la nature, pas uniquement dans les champs cultivés, mais aussi dans les zones de protégés, c'est-à-dire les parcs naturels, une étude allemande, qui est publiée en 2017, a démontré qu'entre 1989 et 2016, ils ont fait deux opérations de collecte en 1989, et ils se sont retournés en 2016, donc ça fait 27 ans plus tard, dans les mêmes endroits, et ils ont collecté 76% d'insectes en moins, d'insectes volants en moins. Donc, il s'agit ici de parcs naturels. On a fait d'autres études, qui tout arrive au même résultat. Le nombre d'insectes dans le monde entier a tendance à s'effondre. Et alors là, on parle des insectes volants, mais on trouve la même chose dans la Terre, en particulier chez la disparition des lombriques, etc. Et donc, conséquence logique de cette disparition d'insectes, évidemment, ça désorganise les écosystèmes, puisque les insectes sont à la base de l'écosystème, mais en particulier, ils sont à la base alimentaire des oiseaux, qui mangent beaucoup des insectes, beaucoup aussi mangent des graines, qui elles aussi, parfois, ont des pesticides. Et donc, on s'aperçoit qu'en Europe, de très nombreux oiseaux ont disparu, puisque là aussi, une autre étude démontre qu'entre 1980 et 2009, 80% des granivores et des insectivores ont disparu, qui correspond globalement à 421 millions d'oiseaux en moins dans le ciel européen. Alors, vous voyez, là, je vous parle des différences entre aujourd'hui et les années 80. Les années 80, ce n'est pas une agriculture artisanale, sans pesticides. On a déjà une agriculture développée dans ces années-là. Donc, c'est vraiment une évolution extrêmement récente et qui est extrêmement inquiétante. Deuxième, troisième crise, bon, là, je vais aller vite, parce que je vais y revenir sur la crise du beurre, c'est une crise de confiance des consommateurs. Une crise de confiance qui est liée, évidemment, aux problèmes sanitaires qui se sont posés, dans l'élevage en particulier. Alors, l'élevage, c'est ce qu'on a eu. Bien sûr, on a eu la crise de la vache folle, qui a quand même été assez traumatisante pour beaucoup de gens. On a quand même des personnes qui sont mortes de la maladie de Crossfell-Jacobs, qui est une maladie horrible. On a aussi régulièrement des viandes contaminées ou des oeufs contaminés. Alors, l'exemple que j'ai en tête, c'est l'exemple des oeufs contaminés au fripronil, qui n'a aussi qu'un insecticide. Bref, on a donc toutes ces inquiétudes qui sont soulevées par les consommateurs, qui, du coup, se tournent vers les alimentations bio pour essayer de transformer l'agriculture elle-même. Et puis, on a aussi, et je vais revenir tout à l'heure, cette pénurie de beurre. C'est-à-dire que, tout d'un coup, les consommateurs se sont trouvés sans beurre dans les rayons des grandes surfaces. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, puisque ce n'est pas très longtemps, mais c'est qu'on a commencé à voir apparaître du faux beurre, ou du beurre mélangé avec autre chose, des espèces de produits de substitution, parce qu'il n'y avait plus de beurre. Alors ça, je vais revenir, parce que c'est très intéressant. Donc, voici les crises, voici les problèmes, et comment les économistes, eux, conçoivent ou répondent à ces questions. Alors, je vous ai mis ici un manuel, un manuel d'économie, c'est le manuel le plus vendu en France, qui est dessiné par un manuel américain. Il s'agit ici de l'adaptation française, l'adaptation, pardon, européenne, et traduit en français. Alors, ce manuel, qui est un peu la Bible des étudiants, des étudiants, elle va vous présenter l'agriculture comme le modèle d'une économie performante. Alors, si je lis un extrait de ce manuel, le cœur de la pensée économique, c'est de dire, tant que les marchés concurrentiels, tant que les marchés sont en concurrence, ils sont performants, c'est lorsque la concurrence est atteinte, que les marchés ne sont pas performants. Alors, ils expliquent ici, les marchés concurrentiels sont définis par deux caractéristiques essentielles. Les biens offerts à la vente sont identiques, et deuxième caractéristique, les acheteurs et les vendeurs sont si nombreux qu'aucun acheteur ou vendeur isolé ne peut influencer le prix de marché. Il y a des marchés pour lesquels l'hypothèse de concurrence parfaite s'applique parfaitement. C'est les économistes qui parlent. Sur le marché européen des produits agricoles, par exemple, 14 millions de producteurs vendent des céréales, des fruits, du lait, du bœuf, de l'agneau, etc. Des milliers de consommateurs achètent ces produits. Aucun acheteur ou vendeur isolé ne peut influencer le prix de ces biens. Chacun prend le prix pour donner. On enseigne à nos étudiants, première année, que le marché agricole, c'est le marché parfait à partir duquel on va développer la pensée économique. Et plus loin dans ce livre, les auteurs vont articuler, vont donner comme exemple le marché du lait. Ils expliquent dans leur présentation qu'on a 7000 litres de lait qui sont vendus au prix unitaire de 40 centimes d'euro. Ce marché, ils le précisent, permet de déterminer le prix d'équilibre, un prix où, grâce à la concurrence, tout le monde a été satisfait, les acheteurs ont acheté tout ce qu'ils voulaient acheter et les vendeurs ont vendu tout ce qu'ils voulaient vendre. C'est parfait. Grâce aux courbes d'offres et demandes, c'était le thème de la conférence l'année dernière, grâce aux courbes d'offres et demandes et grâce à la concurrence, on va avoir un prix de marché qui va correspondre au vœu de chacun. Donc vous voyez que, et en particulier chez les producteurs de lait, ils ont vendu tout ce qu'ils voulaient au prix qu'ils le voulaient, puisque c'est le marché. Alors, bien sûr, quand on connaît la réalité des choses et qu'on voit qu'en réalité, rien ne se passe comme prévu ou en tout cas comme c'est expliqué dans les manuels, on peut se poser la question de savoir pourquoi les économistes racontent-ils ces salades ? Et en réalité, ce qui est au cœur de la pensée économique, c'est un mythe, le mythe qu'on appelle de la main invisible. Ce mythe de la main visible, il a été conçu, en tout cas formulé la première fois par Adam Smith en 1776. Adam Smith est un peu le père fondateur de l'économie contemporaine. Et donc, en fait, ce qu'il exprime, c'est l'idée que les actions individuelles, l'intérêt personnel des agents économiques va contribuer au bien-être collectif. En fait, toute la pensée économique est fondée sur ce mythe fondateur. L'idée que le marché, c'est un artefact qui va permettre de concilier les intérêts individuels avec l'intérêt collectif. Donc, en fait, en cherchant son propre intérêt, je vais contribuer au bien-être collectif. Alors, Adam Smith a formulé les choses un peu comme ça puisqu'il a dit que ce n'est pas de la bienveillance du boucher que nous attendons notre dîner, mais du soin qu'il apporte à ses propres intérêts. Et donc, ça veut dire que ce qu'on cherche chez l'autre dans une transaction marchande, ce n'est pas sa générosité, mais c'est son égoïsme. Et donc, l'idée, c'est qu'en cherchant son bon intérêt personnel, je vais, sans le vouloir, contribuer au bien-être collectif. C'est ça qui est au cœur de la pensée économique. Alors, bien sûr, dans la pensée d'Adam Smith, ce concept de main invisible était lui-même intégré dans une pensée beaucoup plus large et vaste. Et Adam Smith lui-même ne faisait pas de la main invisible le cœur de sa pensée. Il expliquait qu'il y avait beaucoup de moments où il fallait que l'État intervienne pour financer les biens publics. Il expliquait aussi que, par exemple, sur le marché du travail, il y avait des rapports de domination et donc, le marché du travail n'était pas un marché où tout le monde était content. Donc, Adam Smith avait à formuler l'idée, mais il n'a pas mis forcément cette idée au cœur de toute sa pensée. Ce qui s'est passé, c'est que, d'ailleurs, il emploie dans La richesse des nations, donc son livre majeur d'économie, il n'emploie la formule main visible qu'une seule fois dans le livre 4. Donc, c'est-à-dire tout à la fin de son livre, et même pas en introduction ou dans un endroit extrêmement important, mais dans le cadre d'un raisonnement plus complexe sur le commerce international. Donc, en fait, ce qui est intéressant dans la pensée économique, c'est que, justement, on a pris ce concept qui venait de Smith, mais on a fait le cœur, alors que chez Smith, ce n'était pas le cœur de la pensée. Et comment on a mis ce... Qu'est-ce qu'on a essayé de démontrer à travers ça ? Eh bien, on a essayé de démontrer que le marché, ça, ce que ne disait pas Adam Smith, mais ce que les économistes aujourd'hui disent, c'est qu'il existe des conditions de marché en concurrence parfaite, en information parfaite, avec des individus qui sont rationnels, etc. Il existe des conditions de marché qui permettent d'arriver automatiquement au bien-être social. Et donc, l'idée des économistes, c'est de dire, en fait, les agents économiques ne peuvent pas arriver au bien-être social par l'État ou par des systèmes collectifs. C'est via le marché qu'on doit arriver, c'est le mécanisme privilégié pour parvenir au bien-être social. Et donc, les économistes vont chercher à démontrer cela. Alors, pourquoi ils cherchent à démontrer cela ? Il y a plein de théories à dire là-dessus, je ne vais pas trop m'étendre, mais en fait, ils cherchent un mécanisme naturel. C'est-à-dire qu'ils cherchent derrière le marché une espèce de mécanisme qui se produit automatiquement et qui produit automatiquement le bien-être dans la société. Et cela a le gros avantage de pouvoir faire de l'économie en fait une science naturelle. C'est-à-dire que le marché devient un système naturel de gestion qui n'est dirigé par personne. Et c'est ça qui est très pratique. C'est que du coup, ça permet de faire des théories où personne n'est responsable de la situation. C'est bien le marché qui, via les actions individuelles des gens, qui sont des actions non motivées par une perspective globale, va créer lui-même un ordre qui va du coup être un ordre naturel avec un prix naturel qui va permettre l'optimum. Donc il y a l'idée de, chez les économistes, de retrouver cette espèce de graal, cette espèce de système qui va permettre de transformer les actions égoïstes individuelles en un bien-être collectif. Et ça, on le retrouve évidemment depuis Adam Smith mais encore aujourd'hui au XXe siècle. On a notamment quelque chose qui est très important dans la pensée économique, c'est la preuve mathématique formulée par les économistes Kenneth Arrow et Gérard Debreu en 1954 qu'il existe un équilibre du marché, ce qu'on appelle l'équilibre général, qu'il existe un système de prix qui permet d'égaliser les offres et les demandes de tous les marchés et c'est ça qui est démontré dans cette contribution et c'est pour ça qu'elle est intéressante, ce système de prix va être un optimum social. Donc c'est ça l'idée. Alors il prouve qu'il existe mais en fait après d'autres preuves mathématiques arriveront et prouveront qu'on ne peut pas l'atteindre. En tout cas le mécanisme de la concurrence ne permet pas à lui-même à lui-même de l'atteindre. Alors ça c'est la quête économiste donc c'est cette raison pour laquelle les économistes ont toujours tendance à valoriser les systèmes de régulation par le marché plutôt que des systèmes de régulation qui du coup ne sont pas par le marché et du coup impliquent une autorité publique et politique et donc de l'arbitraire. Et ça ça embête beaucoup les économistes d'avoir de l'arbitraire parce que si on a de l'arbitraire on n'a plus du naturel en quelque sorte. Et alors l'autre aspect dans la vulgate qu'on sert aux gens en général et aux étudiants on leur dit en fait le prix c'est un mécanisme d'efficacité parce que le prix c'est le mécanisme par lequel on va inciter les gens à être les plus efficaces possibles. Et donc on va montrer que simplement si le prix augmente l'offre va augmenter ça c'est les lois de l'offre et la demande dont j'ai parlé l'année dernière si le prix augmente aussi la demande va baisser si au contraire le prix baisse la demande va augmenter et l'offre va baisser. Et donc ce mécanisme d'incitation va permettre d'équilibrer le marché. Donc c'est une espèce d'idée que les individus vont se conformer au prix vont prendre le prix comme élément qui va les permettre de changer leur comportement. Donc c'est là aussi l'autre magie c'est que le marché il crée des prix et ces prix créent des comportements. Et donc ça on a l'optimum qui est les comportements des individus qui se complètent et qui se coordonnent de manière harmonieuse. Alors je vais revenir un peu là-dessus parce que c'est très intéressant puisque cette idée que les prix sont incitatifs et les prix permettent d'ajuster l'offre et la demande et permettent d'ajuster les comportements et bien en réalité elle ne marche pas très bien dans l'agriculture et c'est bien le problème. L'idée des prix incitatifs c'est l'idée que par exemple quand le prix baisse et bien je vais changer ma production je vais arrêter de produire ce que je produis et je vais donc changer. Et donc dans l'agriculture et bien on a cherché récemment et là aussi je vais raconter comment à retrouver le mécanisme des prix puisque pendant toute une période l'agriculture européenne était fondée sur les prix garantis c'est-à-dire des prix administrés. Les prix administrés nous disait-on c'est pas bien parce que ça supprime le mécanisme des prix qui est un mécanisme de gestion et d'incitation des comportements. Donc on est passé dans l'agriculture d'un mécanisme de prix administré à un mécanisme de prix de marché. Et là on nous dit regardez grâce au prix de marché on va arrêter la surproduction on va arrêter les pénuries on va arriver au bien-être social. Sauf que quand on dit ça on oublie que l'agriculteur ne peut pas les incitations des prix en fait ne fonctionnent pas très bien sur les agriculteurs. Alors prenons un exemple tout bête d'un agriculteur de par sa pratique quand il veut produire du blé il va devoir le semer à la Toussaint et puis il va attendre que ça pousse et puis ça poussera et puis il va le récolter au mois de juillet au moment des moissons. Bon si au moment où il sème le prix du blé est élevé et bien il sera content donc il va semer du blé mais six mois plus tard rien ne garantit que le prix du blé sera toujours élevé et il ne pourra pas changer le blé en orge comme ça en plein milieu de l'année. Et donc là on a un problème c'est qu'on a une inertie et le problème c'est que les prix de marché eux ils ne sont pas du tout inertes eux ils varient très fortement non seulement d'une année sur l'autre mais aussi c'est plus grave d'un mois sur l'autre d'une semaine sur l'autre. Ce qui peut se passer par exemple c'est que si on a une bonne récolte en Australie et bien donc sur l'autre hémisphère on a une bonne récolte qui arrive en janvier et bien le prix du blé va s'effondrer en Europe et puis c'est trop tard on a déjà planté son blé. Alors ça à la limite on peut penser que le céréalier il peut à la limite choisir au minimum en septembre ce qu'il produit mais pensez à l'éleveur. Vous savez un éleveur bovin et bien il est totalement impossible de changer pour du poulet ça n'a juste aucun sens qu'est-ce que vous allez faire de votre treilleuse. Pensez au verger au producteur de fruits le temps que l'arbre donne des fruits et bien il y a plusieurs années qui s'écoulent et puis il va donner sur un certain nombre d'années on ne va pas transformer tout d'un coup son verger en champ de tomate ou en grigier ce poulailler. Bref le cœur même du métier de l'agriculture c'est le temps long et le temps long et bien tout cela n'est pas compatible avec le système incitatif par les prix. et donc ça c'est un gros problème parce qu'on va nous expliquer dans les manuels bon le livre était lourd et je n'ai pas voulu le prendre mais on va vous expliquer que dans le marché du lait il y a une offre croissante de lait en fonction des prix c'est-à-dire que plus le prix augmente plus l'agriculteur va produire du lait mais alors comment il fait pour obliger ses vaches à produire plus de lait parce que les prix ont augmenté ? Il ne peut pas donc il est obligé d'avoir de nouvelles vaches mais le temps que la vache grandisse et produise du lait il va falloir un peu de temps donc comment voyez-vous qu'il s'adapte au prix ? ça n'est pas possible alors si au contraire les prix s'effondrent il devra produire moins de lait donc il va falloir qu'il abatte des vaches donc à la limite ça peut se faire on peut les mettre à l'abattoir mais vous voyez bien que ce n'est pas du tout rentable vous avez une vache vous la faites grandir et puis tout d'un coup les prix s'effondrent et bien là vous l'amenez à l'abattoir tout ça n'est pas très efficace et donc c'est un peu ça qui pose problème dans les modèles économiques alors l'agriculture c'est quelque chose de très concret alors deuxième élément deuxième élément de pensée économique c'est la gestion de ce qu'on appelle les externalités en économie alors c'est là qu'on va retrouver la question environnementale alors qu'est-ce que c'est qu'une externalité ? et bien dans la pensée des économistes dans la théorie des économistes c'est un produit c'est quelque chose qui se passe qui a un effet en dehors du marché donc le principe des économistes c'est qu'il y a un marché donc une offre et une demande des consommateurs et des producteurs qui vont se rencontrer et qui vont s'entendre sur un prix mettons qu'on ait des producteurs de porc qui rencontrent des consommateurs de porc alors le producteur de porc va avoir une exploitation porcine et il va produire du porc qu'il va vendre au meilleur prix au consommateur tout le monde est content sauf que en même temps pour avoir un meilleur prix c'est-à-dire pour avoir le prix le plus faible il va produire de la pollution il va nettoyer les déjections de ces porcs mais au lieu de les traiter il va les envoyer dans la nature et donc ça va polluer le sol polluer l'eau en nitrate et ça va entraîner des algues vertes ensuite sur les côtes alors bien sûr il pourrait dépolluer nettoyer de manière respectueuse de l'environnement son exploitation le problème c'est que s'il fait ça et bien son prix du porc sera plus élevé et donc le consommateur lui aussi devra payer plus or la personne qui subit la pollution peut-être n'est pas du tout une personne qui a consommé du porc donc ça c'est ce qu'on appelle une externalité c'est-à-dire que le méfait de la production est en fait supporté par quelqu'un d'autre pas par les gens qui sont membres du marché donc en fait le marché va avoir un effet extérieur à lui-même et donc c'est ce qu'on appelle les externalités alors bien sûr on a les externalités donc c'est la pollution toute activité qui pollue par construction crée un mal-être chez des gens qui ne sont pas responsables du marché considéré alors les économistes bien sûr ils ont pensé à ça et ils ont essayé de réfléchir sur comment gérer ces externalités alors on a un économiste libéral qui s'appelle Ronald Coase qui a eu le prix Nobel en 1990 d'ailleurs qui a expliqué qui a formulé un théorème qui dit le problème en fait c'est que les externalités posent problème parce que les droits de propriété ne sont pas bien définis l'idée de Coase c'est de dire en fait il faut que ceux qui bénéficient d'une eau non polluée en fait disposent en réalité d'un droit de propriété une propriété pour une eau non polluée cette propriété elle est atteinte par le producteur de porc et donc il faut des compensations c'est à dire qu'en gros on pourrait organiser des formes de compensation auprès des personnes victimes de la pollution et dans ce cas là réintégrer dans le marché donc il y aurait des négociations qui se passerait entre les gens victimes de la pollution et les pollueurs et on réintégrerait comme ça dans le marché donc l'idée c'est internaliser les externalités les réintégrer dans le marché en considérant que le marché c'est un échange de droits de propriété et là il y a quelque chose qui s'est passé dans le fonctionnement du marché un dysfonctionnement qui est que les droits de propriété n'étaient pas bien définis au départ alors ça derrière cette théorie de cause il y a l'idée de pollueur-payeur en gros l'idée c'est le pollueur-payeur alors le prix de la pollution théoriquement d'après Ronald Coase devrait être négocié entre les pollueurs et chaque personne victime de la pollution évidemment tout ça est impossible quand vous polluez des nappes phréatiques vous avez des millions de personnes ou des milliers de personnes qui sont concernées et impossible de nouer des transactions avec chacun donc ce qui se passe à ce moment là c'est que l'État va venir il va imposer un prix de cette pollution et demander aux pollueurs de le payer alors ça c'est ce qu'on appelle en quelque sorte une régulation économique c'est qu'on internalise le prix de la pollution en faisant payer le coût réel de cette pollution mais pensons au problème de la pollution ça c'est l'approche économique et en fait une autre approche juridique peut aussi fonctionner c'est une approche réglementaire où dans ce cas là il ne s'agit pas juste de faire payer au pollueur le prix de la pollution comme si on pouvait mettre un prix à la pollution qu'est-ce que ça veut dire mettre un prix à la pollution si la pollution est néfaste il faut l'interdire donc au lieu de faire des transactions économiques on pourrait simplement avoir une réglementation qui simplement interdise au pollueur de polluer ou qui l'oblige à nettoyer la pollution qu'il fait le problème c'est que ce mécanisme là donc le mécanisme de la réglementation non pas de la régulation on peut opposer les deux c'est un mécanisme qui par définition est hors économie c'est-à-dire que c'est des principes moraux des principes de droit qui disent voilà il ne faut pas polluer alors que le principe de la régulation c'est qu'on internalise dans la question économique un choix de polluer mais libre au pollueur de polluer ou non tant qu'il paye le prix il peut polluer alors pendant longtemps la gestion des activités de nuisance a été en réalité réglementée c'est-à-dire interdite ou contrôlée le problème c'est que ça coûte cher ça coûte cher pourquoi ? parce qu'il faut des contrôleurs il faut des personnes qui vont contrôler que les exploitations respectent bien la réglementation et donc parfois on se dit finalement si on veut organiser les choses de manière plus efficace plutôt que d'avoir des contrôleurs qui vont contrôler si l'exploitation ne pollue pas et bien appliquons le principe pollueur-payeur et faisons payer le coût de la pollution au pollueur alors pour prendre un exemple lorsque par exemple on a voulu interdire l'émission de CFC qui détruisait la couche d'eau jaune on a fait un protocole le protocole de Montréal en 1987 je crois qui a complètement interdit l'usage des CFC par contre quand il s'agit de gaz à effet de serre on n'a pas interdit l'émission de gaz à effet de serre on n'a pas même réglementé beaucoup les activités alors il y a une réglementation sur les automobiles mais ce n'est pas ça le cœur du principe le cœur du principe c'est la régulation c'est-à-dire le prix du carbone et c'est ce que recommandent la plupart des économistes alors on a organisé dans l'échelle européenne un marché du carbone qui fait en sorte que ceux qui émettent du carbone ont le droit d'émettre le carbone comme ils faisaient pourvu qu'ils payent le prix du carbone c'est-à-dire une taxe sur les émissions de gaz à effet de serre alors vous voyez si je vous dis ça c'est pour que vous compreniez comment est-ce que la pensée économique pense le marché et comment elle pense la pollution alors évidemment le problème c'est que tout cela ne va pas forcément bien fonctionner et on le voit très bien c'est-à-dire qu'on n'a pas résolu le problème d'algues vertes en Bretagne on a du mal à limiter les émissions de gaz à effet de serre avec ces systèmes de régulation de pollueurs payeurs alors certains disent parce que le prix du carbone n'est pas assez élevé mais d'autres aussi font souligner parfois à juste titre que faire payer une taxe carbone aux gens qui prennent la voiture s'ils n'ont pas d'autres moyens pour se déplacer et bien ça pose quand même un problème c'est-à-dire qu'il faut trouver une alternative et parfois l'alternative doit se trouver en dehors du marché donc à force de vouloir tout internaliser et bien on a du mal à trouver des solutions pérennes alors par exemple si je reprends la question du taxe carbone j'avais entendu François Ruffin qui disait il faut interdire le vol court-courrier c'est-à-dire interdire les déplacements en avion entre par exemple Paris et Lyon ou entre Paris et Nantes parce que finalement ça peut très bien se faire en TGV et ça ça serait de la réglementation vous voyez on a dit non absolument pas possible ça c'est contraire à tous les principes il faut que les gens soient libres pour vous qui payez cher de prendre l'avion ça c'est une vraie question de philosophie de ce que doit être la politique économique alors je voudrais qu'on revienne maintenant sur sur l'agriculture parce que je ne vais pas avoir le temps et essayer d'expliquer justement comment l'agriculture est devenue si je puis dire néolibérale c'est-à-dire comment l'agriculture a mis le marché au cœur de son fonctionnement parce que ça ce n'était pas le cas toujours alors ça a été le cas puis ça n'a plus été le cas ça n'a plus été le cas au moment où on a inventé la PAC c'est-à-dire la politique agricole commune mais il faut savoir que la politique agricole commune est elle-même la version européenne d'une politique agricole française cette politique agricole française a été mise en place dans les années juste après la guerre en fait et elle a fait la part belle à l'intervention de l'État il faut dire qu'en 45 la paix est retrouvée on ne fait plus confiance vraiment au marché pour reconstruire la France et on arrive à un État extrêmement interventionniste d'ailleurs le premier gouvernement de l'après-guerre c'est une alliance des gaullistes et des communistes donc c'est des gens qui sont très interventionnistes qui ne croient plus au fonctionnement du marché et donc dans l'agriculture ça veut dire qu'on va créer un certain nombre d'incitations à la modernisation agricole alors c'est très important de moderniser l'agriculture parce qu'à l'époque on a quasiment 40% de la population active qui est agricole et une agriculture qui ne permet pas de nourrir l'ensemble de la population on va avoir d'ailleurs des tickets de rationnement qui vont perdurer jusqu'en 1947 en France donc il est absolument indispensable de moderniser et les pouvoirs publics ne pensent pas que la modernisation se fera toute seule donc ils vont la pousser ils la poussent avec un nombre de mécanismes le premier évidemment c'est l'INRA un centre de recherche agricole l'institut national de recherche agricole agronomique pardon agronomique qui va justement est là pour aider les agriculteurs à améliorer les espèces à faire de la recherche pour avoir une agriculture plus efficace mais ça ça ne suffit pas parce que les agriculteurs pour qu'ils aient besoin de se moderniser et bien il faut qu'ils disposent du financement donc on va créer le crédit agricole qui va avoir pour fonction de permettre aux agriculteurs de se financer financer leurs investissements et notamment tout ce qui est lié à la mécanisation mais ça non plus ça ne suffit pas parce qu'il faut convaincre les agriculteurs et pour ça on va créer les chambres d'agriculture qui vont faire le lien entre les autorités publiques les syndicats agricoles d'ailleurs et justement c'est une nouvelle pratique donc financement financement recherche et lien on va dire ou système de communication ou d'élaboration des nouvelles pratiques productives alors le problème c'est que les agriculteurs sont en fait très réticents à la modernisation et pour une raison tout à fait évidente pour les agriculteurs de l'époque si l'agriculture se modernise si chaque agriculteur produit davantage parce que l'idée c'est ça c'est d'augmenter les rendements de la terre pour produire plus et bien on va se retrouver devant un problème qui est un débouché qui lui est rigide une demande rigide c'est à dire que les gens ne vont pas plus manger parce qu'on va produire plus de nourriture et donc quelle conséquence ça a bien ça a pour conséquence de faire baisser les prix c'est à dire que toute hausse de la production en fait va se retrouver limitée par le fait qu'elle va entraîner une baisse des prix de marché et si il y a une baisse des prix de marché et bien en fait les agriculteurs ne vont pas s'y retrouver ils vont financer des investissements dans la mécanisation qui sont très coûteux en se disant avec les prix actuels si j'augmente ma production de 20% et bien je vais avoir plus de chiffre d'affaires sauf que en réalité ce qui se passe c'est lorsqu'on augmente de 20% sa production et bien on a ces prix qui vont diminuer davantage que 20% et donc en fait on va baisser le chiffre d'affaires alors ça je peux vous le montrer à partir d'un graphique bon rapidement parce que je n'ai pas beaucoup de temps ici vous voyez un marché classique une courbe d'offres et une courbe de demandes donc la courbe de demandes c'est la courbe en rouge ici alors qui vous voyez augmente les quantités c'est à droite les quantités augmentent lorsque les prix baissent et là on a l'offre des agriculteurs qui elles eux augmentent lorsque les prix augmentent alors bon je vous ai dit tout à l'heure que ça ne marchait pas trop pour l'agriculture mais globalement disons qu'on a à long terme un effet comme ça alors ça c'est un marché classique et dans ce cas là et bien si on a un progrès technologique qui fait que la courbe d'offres se décale vers droite c'est à dire qu'en gros on va avoir des quantités supérieures pour chaque prix c'est à dire c'est ça on va se décaler vers droite on a des quantités supérieures produites pour chaque prix alors on va avoir vous voyez ici le prix qui va baisser mais la quantité qui va augmenter davantage que le prix globalement chiffre d'affaires c'est quantité fois prix le chiffre d'affaires augmente dans un marché agricole on a une demande qui est rigide c'est à dire qui est verticale comme cela et dans ce cas là si on décale l'offre vers la droite et bien on va avoir la même courbe d'offres on va avoir un effet de prix qui va être beaucoup plus important que l'effet quantité et donc au final on aura un chiffre d'affaires qui va diminuer donc les agriculteurs ont conscience de ça ils savent que si tous si un agriculteur individuel augmente se modernise tout seul il ne va pas avoir un effet sur les prix et donc lui il va gagner mais si tous les agriculteurs en même temps se modernisent et bien ça va faire s'effondrer les prix et au final ils vont tous perdre de l'argent plutôt que d'en gagner et donc les syndicats agricoles et en particulier la FNSEA de l'époque je parle de 1950 est absolument rétive au progrès technologique elle s'est beaucoup transformée depuis mais elle va mettre du temps avant d'accepter l'idée de mécanisation et donc pour ça il a fallu rassurer les agriculteurs et les rassurer sur les prix de vente et ça c'est pour ça qu'on a inventé la politique des prix garantis c'est à dire que les produits agricoles n'étaient pas les prix des produits agricoles n'étaient pas décidés par le marché mais par l'état c'est ce qu'on appelle simplement des prix administrés alors bien sûr ces prix allaient changer d'une année sur l'autre parce que bien sûr qu'avec les progrès il faut aussi qu'ils bénéficient aux consommateurs donc on va avoir une tendance baissière des prix mais à l'issue de négociation alors le problème c'est que tout ça crée des tensions très fortes parce qu'au début de cette politique agricole française on l'a mis pour un certain nombre de produits qui étaient les produits de base alors c'était les céréales c'était la betterave à sucre c'était les oléagineux mais par contre pas de prix garantis pour les marchés pour les fruits et légumes donc évidemment certains agriculteurs n'étaient pas très contents puis ceux qui produisaient certains produits se sont dit pourquoi je ferais du maraîchage alors j'ai qu'à faire de la betterave à sucre et puis comme ça je serai garanti dans mes prix donc il y avait des conflits politiques extrêmement importants au début des années 50 entre les pouvoirs politiques et les agriculteurs d'une part pour savoir quelle production allait être protégée par les prix garantis puis d'autre part pour savoir le niveau des prix pour éviter qu'ils baissent trop bon alors tout cela va être résolu en fait par l'Europe c'est à dire qu'au moment de la signature du traité de Rome en 1957 et bien on décide que dans le cadre de la politique européenne il va y avoir une politique agricole commune alors pourquoi ça résout les problèmes parce que c'est plus le gouvernement français directement qui va être responsable des prix c'est l'Union européenne à l'époque la CE la communauté économique européenne et donc ça a aussi l'autre avantage que la France commence à ce moment là dans les années 50 déjà à avoir de la surproduction parce que les prix garantis en fait entraînent la surproduction et donc grâce à la CE on va pouvoir trouver des débouchés parmi les autres partenaires européens alors le problème c'est que ces débouchés vont très vite se retrouver limités parce que comme on généralise cette politique à toute l'Europe et bien tous les éricteurs vont avoir tendance à devenir productivistes c'est à dire augmenter les productions puisque comme les prix sont garantis et qu'il n'y a plus de risque de baisse trop importante des prix et bien toute production supplémentaire va forcément augmenter le chiffre d'affaires des éricteurs alors du coup tout cela entraîne des problèmes européens il faut gérer les surplus agricoles qui commencent à être massifs alors comment fait-on et bien tout d'abord on introduit des normes de qualité on dit on achètera les produits agricoles que s'ils ont un minimum de qualité alors c'est là qu'on va voir la standardisation des produits agricoles vous savez que les courgettes que vous faites pousser dans votre jardin n'ont absolument rien à voir avec les courgettes qu'on achète dans les jardins elles sont grosses comme ça puis quand on les achète elles sont toutes petites bon ben ça c'est la normalisation des produits on essaye de normaliser les catégories puis comme ça ça permet aussi de dire ces courgettes là on ne les achète pas parce qu'elles ne sont pas aux normes et donc ça permettait de limiter en quelque sorte les surplus agricoles et puis progressivement ça ne suffisait pas donc on a mis en place assez vite des restrictions quantitatives là aussi qui étaient aidées par l'Union Européenne et notamment les quotas laitiers dont je vais reparler tout à l'heure qui se mettent en place dans les années 80 on va aussi avoir à ce même moment ce qu'on appelait la jachère c'est-à-dire on demande aux agriculteurs de ne pas cultiver l'ensemble de leur terre donc tout ça pour éviter les surplus parce que les surplus bien sûr coûtent très cher aux politiques agricoles et on va d'ailleurs à la fin des années 80 on va avoir des tonnes et des tonnes de beurre dans le surplus ce qui va entraîner l'existence de quotas laitiers d'ailleurs c'est ça qui était intéressant c'est qu'on avait des tonnes et tonnes de beurre de surplus dans les années 80 puis tout d'un coup en 2017 plus du tout de beurre nulle part dans le monde entier et ça c'était assez intéressant bon alors autre gestion la gestion des agriculteurs eux-mêmes qui se sont mis à faire du poulet alors pourquoi du poulet parce que le poulet c'est en fait c'est des céréales transformées si on réfléchit c'est-à-dire qu'on a trop de céréales donc on va faire du poulet du poulet export du poulet de mauvaise qualité qui va du coup comme son nom l'indique exporter notamment profitant des chocs pétroliers des années 70 de l'enrichissement des pays pétroliers pour exporter ce poulet dans les pays du Golfe alors on va d'ailleurs oui c'est mis ici surtout dans l'ouest de la France parce qu'effectivement c'est devenu une spécialité bretonne plus largement que la Bretagne ça touche aussi la Mayenne et sans doute aussi la Loire-Atlantique et Reine non Brest pardon Brest c'est devenu l'essentiel de l'activité portuaire de Brest c'était le poulet pendant les années 90-2000 alors le problème c'est que ce poulet va poser des problèmes d'abord parce qu'au début on va évidemment vendre tous les poulets qu'on pourrait produire dans les pays du Golfe et puis très vite il va y avoir des concurrents brésiliens argentins et autres qui vont se mettre aussi sur le marché donc ça va être la première crise du poulet à la fin des années 80 et puis il va y avoir une nouvelle crise et puis ensuite on va se commencer à chercher à diversifier ces marchés et notamment à vendre des poulets congelés encore une fois de mauvaise qualité dans les pays africains et là il va se passer un problème c'est que les pays africains vont dire attendez vous êtes en train de détruire notre agriculture parce que vos poulets ils sont subventionnés en fait on a ce qu'on appelle les restitutions c'est à dire que les agriculteurs pouvaient chaque fois qu'ils vendaient des poulets récupérer une partie de l'argent de coût de production donc ils vendaient des poulets à un coût inférieur où ils se produisaient dans ces pays africains et donc ça évidemment c'était terrible parce que les agriculteurs africains faisaient faillite et donc on était en train de dévaster l'agriculture des pays en développement en plus en faisant un poulet qui était un poulet de mauvaise qualité donc on a eu des négociations assez serrées dans le cadre à l'époque du GATT des General Agreement on Tariff on Trade qui était l'ancienne OMC et qui aboutissait en 1994 les accords de Marrakech accords au cours desquels les Européens s'engagent à supprimer leur système à changer profondément leur politique agricole commune alors ils auraient pu s'engager de deux manières soit arrêter d'exporter des poulets arrêter d'ailleurs d'exporter des produits agricoles dans le monde entier mais ça les agriculteurs ne le voulaient pas ils ne voulaient pas arrêter d'exporter parce que c'était leur débouché soit et c'est ça qui a été décidé changer le mode de financement et de subvention de manière à découpler l'aide agricole des volumes de production c'est-à-dire à supprimer le système des prix garantis et passer à un système de prix d'intervention alors c'est ce qu'on appelle la nouvelle PAC alors tout ça s'est fait assez lentement qu'est-ce que c'est que la différence entre un prix garantie et un prix d'intervention et bien simplement que le prix garantie c'est un prix auquel on achète le produit quel qu'il soit donc c'est un prix administré le prix d'intervention c'est un prix c'est un prix plancher c'est-à-dire que là c'est l'idée que lorsque les prix des produits agricoles sont trop bas et bien on va intervenir c'est-à-dire que l'Union Européenne par exemple la politique agricole va racheter d'un produit pour qu'il soit vendu au moins à ce prix-là et ce prix d'intervention au début il est au niveau du prix garantie puis il va baisser 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 jusqu'à devenir totalement inférieur au coût de production par exemple du lait ou des choses comme ça donc progressivement les agriculteurs sont trouvés avec des prix d'intervention de plus en plus faibles bien sûr ils peuvent vendre à des prix plus importants mais seulement si le marché décide que les prix doivent être plus importants que le prix d'intervention donc en fait on a organisé l'agriculture maintenant d'un système de prix garantie de prix administré à un système de prix de marché et donc soumis aux aléas du marché mondial parce que c'est pas un marché européen les prix de marché c'est des marchés mondiaux alors en même temps qu'on a découplé les aides ça veut dire que les aides n'étaient plus distribuées en fonction de la production donc ça veut dire qu'elles étaient distribuées en fonction de la surface donc en gros on a l'aide de base plus vous avez une exploitation grande plus vous avez des aides et puis ensuite une aide qui va aller privilégier les petites exploitations de montagnes de zones en difficulté mais c'est une aide qui est contestée parce que parfois on se dit pourquoi à eux et pas à d'autres on a récemment renouvelé le système d'aide je ne me souviens plus de son nom malheureusement mais c'est une on a renouvelé les zones où on pouvait bénéficier de cette aide spécifique et évidemment ça a été très contesté par un centre d'inculteurs bon le coeur du problème c'est que comme on gère un système par les prix de marché alors on va supprimer toutes les limitations quantitatives et là aussi ça va prendre du temps on va supprimer la jachère puis on va supprimer les quotas laitiers et on va les supprimer et c'est pas pour rien en avril 2015 c'est à dire en fait très longtemps après vous voyez plus de 20 ans après la signature des accords de Marrakech c'est un processus qui va durer 20 ans le processus de transformation de l'agriculture d'un système de prix administré à un système de prix de marché et bien sûr qu'à ce moment où les prix sont des prix de marché et les prix sont censés être incitatifs et bien on va plus avoir de surproduction et de fait il n'y aura plus de surproduction de beurre puisqu'on va arriver à une pénurie comme quoi ça a bien marché alors l'autre chose qu'on va faire et là c'est plutôt une bonne chose il faut aussi le reconnaître c'est qu'on va généraliser les systèmes de protection les AOP qui sont les AOC françaises là aussi c'est une invention française l'appellation d'origine contrôlée qui deviennent à l'échelle européenne l'appellation d'origine protégée et qui visent là aussi à protéger un nombre de produits agricoles spécifiques en fonction non seulement bien sûr de l'origine géographique mais aussi de la manière dont cette production est faite donc on a un cahier des charges assez important on va aussi avoir des labels commerciaux par exemple le label rouge parce que vous ne savez peut-être pas mais le label rouge c'est un label commercial c'est à dire que c'est une entreprise commerciale qui décide de la manière dont le label est fait alors c'est pas un mauvais label en soi mais c'est une entreprise commerciale donc ça ça permet de protéger en partie l'agriculture de la concurrence puisque l'AOP par définition elle implique une zone géographique donc on n'est plus en concurrence avec le reste du monde vous faites du beurre d'Issigny et bien la crème d'Issigny c'est forcément dans un endroit géographique très protégé donc vous ne pouvez pas avoir la crème d'Issigny qui vient du Canada ou d'Italie évidemment la chose la plus importante c'est les fromages qui eux aussi ont des appellations d'origine contrôlée avec un cahier des charges donc tout ça donc vous voyez ici c'est quelque part on internalise avec le principe des labels si je reprends ma logique économique j'internalise la qualité c'est à dire je délègue aux entrepreneurs à l'agroalimentaire la gestion d'un label de qualité bien sûr je vais contrôler que ce label fonctionne et je délègue au marché la gestion de la production via les mécanismes de marché incitatifs bien alors pour pour terminer je voudrais revenir sur cette crise du beurre parce qu'elle est symptomatique et je vais essayer de vous démontrer dans cette dernière partie de cette conférence qu'en fait cette crise du beurre elle est totalement liée à la nouvelle PAC c'est à dire que en fait c'est la phase de transition qui a organisé ça et notamment la fin des quotas laitiers en 2015 alors tout d'abord il faut revenir sur ce qui s'est passé il y a deux ans et bien il y a deux ans nous ne trouvions plus de beurre dans les grandes surfaces et comme on ne trouvait plus de beurre et bien on s'est mis à se poser la question mais pourquoi on ne trouve plus de beurre alors bien sûr les économistes avaient une explication tout trouvée d'ailleurs une explication qui était partagée par un certain nombre d'agriculteurs qui disait en fait c'est parce que le système de prix français est trop rigide alors qu'est-ce qu'il y avait derrière cette idée et bien il y avait l'idée que et c'était vrai les agriculteurs producteurs de lait les transformateurs ceux qui transforment le lait en beurre ou en crème ou en lait de consommation les industriels de l'agroalimentaire et les distributeurs les grandes surfaces et bien chaque année se retrouvent se retrouvent se retrouvent encore ça existe encore à mon avis se retrouvent pour discuter du prix du beurre qui va finalement être le prix qu'on va trouver en grande surface donc il y a des systèmes de négociation annuelle qui impliquent que ce n'est pas le cours de marché strictement qui détermine le prix auquel les agriculteurs vendent leur beurre enfin leur lait en l'occurrence mais c'est des négociations alors les économistes certains économistes en tout cas ont dit s'il y a une crise du beurre en France c'est parce qu'on a un système de négociation qui est décidé en février et puis forcément et bien quand les prix sont déjà définis quand les prix du marché mondiaux augmentent et bien en fait les agriculteurs ne voient pas leur prix augmenter et donc ils essaient de vendre à l'étranger alors ça c'était ce qui a été dit en gros il faut renégocier les prix il faut arrêter avec ce système de prix rigide qui empêche les agriculteurs de produire et qui va expliquer la pénurie française on expliquait que la pénurie était spécifiquement française alors c'est vrai qu'elle était spécifiquement française c'est vrai qu'en Allemagne ou dans d'autres pays le prix du beurre avait augmenté et c'est vrai qu'en novembre 2017 le prix du beurre n'avait pas augmenté parce que c'était des prix qui étaient négociés en avance par contre ce qui n'était pas vrai c'est que la pénurie de beurre était liée aux spécificités françaises pourquoi parce qu'en réalité il s'agissait d'une pénurie mondiale alors là aussi moi je suis allé voir dans les chiffres et les stocks de beurre et bien en fait avaient disparu dans le monde entier c'est à dire que les stocks s'étaient effondrés partout donc bien sûr que la France était peut-être plus touchée parce qu'il y avait ce système de prix mais en réalité c'est un problème mondial ce problème mondial il est dû à quoi ? il est dû au changement d'habitude de consommation globalement dans le monde c'est à dire que les chinois les asiatiques qui auparavant consommaient très peu de produits laitiers notamment de beurre se sont mis à consommer davantage de beurre notamment via les vénnoiseries françaises qui sont beaucoup très populaires ou qui sont devenues populaires en Asie l'autre l'autre élément de la de changement de consommation c'est que bien les modes là aussi de qu'est-ce que c'est que manger sainement ont changé et auparavant on expliquait que le beurre c'était mauvais et puis en fait on s'est aperçu que finalement c'était pas si mauvais que ça et donc on a des magazines notamment américains qui disaient qu'il fallait manger du beurre il y avait plein de vitamines dedans et que ça n'avait aucun impact sur les maladies cardiovasculaires bon donc les gens globalement dans le monde ont augmenté la consommation de beurre et donc quand ils ont augmenté la consommation de beurre les stocks de beurre mondiaux à partir de 2016 ont commencé à diminuer les prix n'ont pas bougé les stocks diminués les prix ne bougeaient pas pendant toute l'année 2016 et puis à partir du début de l'année 2017 on est arrivé quasiment à zéro au stock et donc les prix tout d'un coup ont explosé d'ailleurs c'est amusant parce que ça montre que le marché est assez myope il a du mal à voir à long terme alors que n'importe qui qui voit une courbe qui descend on peut se dire on va arriver à zéro puis alors après quand on aura zéro stock on va avoir des problèmes là les stocks diminuaient les prix ne bougeaient pas et tout d'un coup on arrive à zéro ou quasiment et les prix explosent premier élément troublant les prix du beurre ont explosé en 2017 mais la production de beurre elle n'a pas augmenté et même elle a diminué notamment en Europe puisque l'Europe c'est le premier producteur de lait au monde c'est vraiment là évidemment on a un peu en Australie etc mais c'est les Européens qui produisent le plus de lait et de beurre également au monde alors du coup on se trouve devant un paradoxe c'est que le mécanisme incitatif des prix dont j'ai parlé et bien en fait n'incite pas et ça c'est toujours comme ça que ça passe les agriculteurs ne voient pas n'augmentent pas leur offre globalement dans le monde entier là j'ai regardé je me souviens les chiffres européens il n'y a pas de hausse de la production pendant tout le premier semestre 2017 alors qu'il y a une hausse énorme des prix un doublement triplement des prix du beurre et même une baisse de la production alors cette baisse de la production elle est due à quoi et bien elle est due au fait que en fait le nombre de faillites dans les exploitations laitières a continué d'augmenter alors pourquoi et bien parce que comme vous le savez sans doute les vaches ne produisent pas de beurre les vaches produisent du lait et dans la manière dont on produit du beurre et bien on a besoin d'abord de lait qui est transformé et en fait ceux qui transforment le lait en beurre ce sont les industriels de l'agrivo alimentaire et ces industriels en fait ils ont deux filières de production la première filière qui est la filière crème lait de consommation on prend le lait des vaches et puis on va en partie le transformer en lait demi-crémé pour la consommation et puis en crème fraîche et puis on a l'autre mode de production l'autre utilisation possible du lait c'est le beurre et la poudre de lait écrémé et d'ailleurs ce qui est paradoxal c'est que bien sûr pour faire du beurre on prend la crème et on la transforme en beurre et ce qui est paradoxal c'est que au même moment qu'on avait une pénurie de beurre on n'avait pas de pénurie de crème d'ailleurs vous avez pu constater qu'on trouverait de la crème alors c'est bizarre parce que la crème on peut faire du beurre avec de la crème crème fraîche et en fait ça c'est parce que le système de production il est assez rigide le lait de consommation et la crème fraîche d'un côté la poudre de lait écrémé et le beurre de l'autre et c'est là que se pose le problème c'est qu'au même moment que les prix du beurre explosaient les prix de la PLE poudre de lait écrémé eux s'effondraient et donc du point de vue des realtors en fait ils ne voyaient pas une croissance de leur revenu donc ils n'étaient pas incités à produire davantage au contraire leur revenu global baissait malgré la hausse du prix du beurre le fait est que la demande mondiale de poudre de lait écrémé elle baissait et donc l'ajustement ne pouvait pas se faire et donc et là aussi c'est un problème c'est que d'un point de vue économique on a deux marchés totalement différents qui ont un lien entre eux la demande de poudre de lait écrémé et de beurre n'ont rien à voir l'une avec l'autre mais c'est le même lait qui produit les deux choses et donc la seule manière de résoudre le problème du marché c'est en fait d'augmenter le taux de matière grasse du lait alors j'ai l'air de là aussi je me suis renseigné en fait le taux de matière grasse du lait varie considérablement et donc en fait pour résoudre ces problèmes de couplage lait beurre et bien c'est assez facile si on veut faire plus de beurre il suffit d'augmenter le taux de matière grasse du lait des vaches et on fera plus de beurre et moins de lait et inversement pendant très longtemps comme on avait trop de beurre on a cherché à diminuer le taux de matière grasse du lait de vache comment on a fait et bien on a sélectionné les vaches pour qu'elles changent pour que la quantité de matière grasse du lait diminue alors ce qui est au coeur il y a deux éléments qui permettent d'expliquer la part de le taux de matière grasse du lait le premier élément c'est donc la race de la vache et en fait là on a un élément qu'il faut prendre en considération c'est que plus la vache va produire des quantités importantes de lait plus logiquement le taux de matière grasse du lait va baisser et donc l'activité industrielle l'industrialisation de la production de lait va se faire uniquement avec une espèce de vache qui est la prime olstein c'est celle qui produit le plus de lait et qui a un lait très pauvre en matière grasse du coup un lait qui n'est pas très bon pour faire du beurre deuxième élément qui détermine le taux de matière grasse du lait l'alimentation de la vache et là on a deux modèles production le modèle pâturage où on nourrit la vache avec du fourrage et le modèle industriel dont j'ai parlé le modèle de la ferme des millevages où on nourrit la vache au grain et bien ça aussi quand on nourrit la vache au grain le taux de matière grasse du lait diminue et donc en fait ce qui s'est passé c'est qu'en 2015 en avril 2015 avec la fin des quotas laitiers et bien un certain nombre d'agriculteurs ont changé de modèle de productif ils sont passés de l'élevage traditionnel à l'élevage intensif en hangar type ferme des millevages alors ferme des millevages c'est qu'un des exploitations comme ça mais en fait il y a beaucoup même de petites exploitations qui sont passées d'un système à l'autre et comme tout le monde l'a fait en même temps et bien le taux de matière grasse du lait a baissé et donc on s'est retrouvé avec une production de beurre plus faible elle a baissé parce qu'on a pris évidemment les vaches les plus productives en lait qui sont les primal shams qui ont moins de matière grasse dans leur lait mais aussi parce qu'on a changé l'alimentation des vaches et donc ça aussi ça a entraîné une baisse du taux de matière grasse du lait et donc en fait cette crise du beurre c'est une crise qui apparaît évidemment plus tard parce qu'il a fallu que le stock disparaisse il a fallu que tous les modèles les fermes se transforment et donc c'est logique que deux ans plus tard on ait une crise du beurre parce que le taux de matière grasse du lait a baissé ont changé et ils ont changé parce qu'on a supprimé les quotas laitiers voilà donc on a bien ici en effet alors vous allez me dire maintenant on trouve du beurre oui parce que n'oubliez pas qu'il y a la sélection génétique c'est à dire qu'en fait une vache laitière ça a une durée de vie assez faible en réalité et simplement il a fallu simplement par le truchement de sélection génétique des vaches et bien on a du coup les vaches qui produisaient plus de matière grasse étaient sélectionnées et du coup on a vu très facilement assez facilement en tout cas changer le système et le système a pu s'adapter donc en fait c'est une crise de transition c'est ça qu'on peut dire alors je voudrais conclure pour vous montrer ces crises de pénurie en fait les trois crises dont j'ai parlé la crise des revenus agricoles la crise écologique et la crise de confiance des consommateurs de mon point de vue elles sont liées à une transformation de la politique agricole une transformation qui a mis le marché au coeur de la gestion de l'agriculture alors que pour moi une bonne politique agricole devrait évidemment laisser une place au marché mais aussi avoir une place de régulation publique or ce qu'on est en train de faire aujourd'hui dans les politiques agricoles c'est en fait exactement l'inverse on est en train d'intensifier la concurrence et la part du marché dans les politiques agricoles et on le voit notamment dans les traités de libre-échange qui sont signés aujourd'hui par l'Union Européenne alors évidemment il y a le CETA le traité avec le Canada il y a le Mercosur alors le CETA qui va rentrer en application qui est déjà rentré en application mais qui va être ratifié bientôt par tous les pays européens donc qui rentre à pleinement d'application mais qui est déjà rentré en application pour l'agriculture on a le Mercosur qui est négocié qui a été signé mais qui n'est pas encore ratifié et puis on a d'autres accords qui vont venir avec la Nouvelle-Zélande aussi un accord commercial et donc le problème c'est que ces accords commerciaux ils mettent en concurrence des agricultures qui sont différentes alors qui sont différentes d'une part parce que les normes et les réglementations sont différentes d'un pays à l'autre il a été question en 2017 justement toujours à ce moment-là d'interdire le glyphosate en Europe le glyphosate c'est un herbicide ça tue c'est le round-up ça tue les mauvaises herbes pour produire enfin pour être agriculteur on n'a pas besoin de glyphosate je veux dire on peut désherber manuellement enfin manuellement non mécaniquement ou on peut désherber chimiquement pendant très longtemps l'egdofosate n'existait pas donc les agriculteurs désherbaient mécaniquement la différence entre les deux formes de désherbage c'est que dans l'une lorsqu'on désherbe mécaniquement on va avoir un peu plus de temps de travail que dans l'autre lorsqu'on est désherbé chimiquement et donc le coût n'est pas le même lorsque la question s'est posée de savoir s'il fallait interdire le glyphosate et bien les agriculteurs ont dit mais attendez vous venez de signer un traité de libre-échange avec le Canada qui eux autorise le glyphosate si vous nous interdisez le glyphosate notre coût de production va augmenter pas beaucoup quelques pourcentages mais quelques pourcentages de coût de production en plus ça suffit à nous faire perdre les clients dans les marchés et donc pourquoi parce que les biens agricoles sont des biens homogènes on ne peut pas dire mon bien est spécifique si on produit des pommes qui sont des pommes que les autres produisent et bien on va avoir un problème pour le vendre si le prix est un tout petit peu plus cher que les pommes canadiennes et donc on a renoncé à interdire le glyphosate tout simplement parce que la question des pesticides était absent des tentés de libre-échange et qu'on n'a jamais dit que si un pays devait augmenter ses normes l'autre devait aussi augmenter ses normes et donc en fait les enjeux écologiques des tentés de libre-échange sont en fait extrêmement importants parce que c'est des freins à la réglementation notamment à la réglementation environnementale encore une fois le glyphosate n'est pas nécessaire à la production agricole absolument pas c'est juste une question de rendement de rendement financier de la production mais il y a aussi une autre chose qu'on oublie parfois de dire c'est que le Canada la Nouvelle-Zélande les pays d'Amérique du Sud n'ont pas du tout le même type d'agriculture que les pays européens alors pourquoi ils n'ont pas le même type d'agriculture parce que d'abord ils ont des exploitations beaucoup plus grandes pourquoi ils ont des exploitations beaucoup plus grandes et bien parce que en fait ils ont beaucoup plus d'espace c'est à dire que l'Europe c'est le continent un continent qui est beaucoup plus densément peublé que par exemple toute l'Amérique ou l'Australie ou la Nouvelle-Zélande ce qu'on appelle les pays du Nouveau-Monde ces pays du Nouveau-Monde ils ont été peuplés plus tard ils ont une agriculture qui s'est formée au 18ème siècle très souvent et qui est fondée sur des des tailles d'exploitation beaucoup plus grandes et du coup on va avoir une agriculture plus extensive c'est à dire où l'objectif ce n'est pas de maximiser le rendement de la terre je vous demande une minute d'attention dans la culture on a deux facteurs de production la terre et le travail on a donc deux manières d'optimiser soit on essaye d'économiser du travail soit on essaye d'économiser de la terre pensez à la chose vous avez 10 hectares vous devez cultiver soit vous mettez beaucoup d'efforts en termes de travail sur 10 hectares pour essayer que chaque hectare produise le plus possible soit vous mettez moins d'efforts de travail de manière à ce parce que les hectares produiront moins mais ça vous coûtera moins cher en temps de travail ces deux logiques ont leur cohérence économique mais seulement dans un pays comme la France qui est assez densément peuplé globalement dans un continent comme l'Europe qui est assez densément peuplé les terres sont rares les exploitations d'assez petite taille et donc les rendements de la terre sont deux fois plus important qu'au Canada mais du coup le coût unitaire de production du blé est plus important parce qu'on a besoin de plus de travail je les ai mis dans les chiffres je n'ai pas le temps je ne vais pas vous les donner mais quand je vous dis que le rendement est deux fois plus élevé c'est exactement ça pour le blé le rendement moyen d'un hectare de blé au Canada est deux fois plus faible que le rendement en France sauf que ce rendement faible va avoir pour comment dire pour bénéfice le fait d'avoir moins d'heures de travail comme on a moins d'heures de travail et que le travail c'est le coût principal et bien on va vendre moins cher son blé et donc mettre en concurrence le Canada et l'Europe ça veut dire en fait que c'est le modèle canadien qui va s'imposer à la fin et ça veut dire qu'en France si on devait appliquer le modèle canadien sur les élevéations françaises alors bien sûr ça voudrait dire que les exploitations françaises moyennes augmenteraient de taille considérablement mais aussi ça veut dire que pour se conformer au modèle il faudrait qu'elle soit moins efficace au niveau des rendements de la terre et donc ça veut dire que comme on ne va pas parce que toutes les surfaces cultivables sont cultivées en France quasiment et bien ça veut dire que la production agricole française risque d'être divisée par deux c'est ça que ça veut dire et l'emploi bien sûr va être encore plus divisé par deux et donc ça ça veut dire que la France qui était un grand pays de production agricole qui exportait beaucoup qui avait largement de quoi nourrir sa population devient un pays qui a besoin des autres pays pour s'alimenter et je vous signale que c'est en train d'arriver c'est à dire que si vous connaissez un peu les chiffres si vous vous intéressez à ça vous pouvez vérifier que la production agricole française ne cesse de diminuer et si elle diminue et que les rendements à l'hectare aussi diminuent se plafonnent ou diminuent et si elle diminue et plafonnent et si la production française globalement diminue c'est parce qu'en fait on est progressivement poussé par la concurrence internationale et la concurrence avec le Canada à adopter des méthodes qui sont moins intensives en terre et plus intensives en travail enfin non excusez-moi l'inverse qui sont moins intensives en travail en gros qui ont besoin de moins de travail et de plus de terre voilà c'est ça que je voulais dire voilà donc je voulais terminer là en vous disant que l'agriculture est une question sérieuse que c'est qu'on ne peut pas vivre sans produits alimentaires que les agriculteurs font un métier extrêmement important qui est de nourrir la population et que cette question extrêmement importante de mon point de vue en tout cas ne peut pas être laissée au seul marché la régulation de la production agricole ne peut pas être laissée au seul marché et la pensée de l'agriculture ne peut pas être laissée aux seuls économistes voilà je vous remercie applaudissements 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 applaudissements